... Il y a deux possibilités, clairement. Ou bien ça reste relativement circonscrit sur l'Iberia et Sierra Leone. C'est dramatique, mais ça va forcément s'arrêter à un moment. Ou bien il y a un échappement malencontreux, ou bien il y a réellement de façon plus importante un ou deux autres pays qui sont touchés. Là, ça devient vraiment plus compliqué. Je pense que dans les trois mois qui viennent, on va vraiment avoir une vue beaucoup plus précise sur l'évolution des choses. Il y a des traitements qui ont été proposés, vous les connaissez. C'est le fameux ZMAP, c'est un antiviral qui a été utilisé dans la grippe qu'on peut utiliser maintenant. On espère tous que ça va donner des résultats. Mais jusqu'ici, et c'est ce qui a été repris par Noël Tordeau, les arguments étaient essentiellement obtenus chez l'animal et pour le ZMAP sur un tout petit nombre de patients. La restriction des déplacements, elle est à l'étude. Et quant à la fermeture des frontières, qui a été évoquée notamment pour les compagnies aériennes qui ne voleraient plus vers certains pays, il faut mettre dans la balance d'un côté l'impact économique que ça aura sur ces pays concernés, l'efficacité de la mesure qui est souvent de ne retarder que de quelques semaines l'inéductable, et puis aussi l'impact que cela va avoir sur l'acheminement de l'aide humanitaire qui est cruellement nécessaire aujourd'hui. ...un certain nombre de points. Donc le réseau international des instituts Pasteur, ce sont 32 instituts dans...